Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Bien Vous Fasse. Selon les études de la psychologue américaine Hélène Aron, les hypersensibles représenteraient entre 15 et 20% de la population mondiale. Cette sensibilité extrême se déploie de différentes façons et elle détient un double versant à fleur de peau. Un hypersensible peut être susceptible, facilement irritable, profondément déstabilisé par les critiques et la contradiction. Il peut également connaître la peur d'être rejeté. Le thermostat de ses émotions semble déréglé, mais nous verrons également que l'hypersensibilité peut être une chance. Dans la besace de l'hypersensible, la créativité, l'empathie, la délicatesse, la fragilité, la compassion, l'attention portée à autrui, mais aussi la finesse des intuitions. Nous verrons ce matin comment tirer parti de son hypersensibilité, comment bien la vivre. Si vous êtes hypersensible ou si vos proches le sont, n'hésitez pas à poser vos questions ou témoigner par courriel Grand Bien Vous Fasse à tradiofrance.com, sur notre page Facebook. Et au standard de France Inter, Ulysse et Josué attendent vos coups de fil au 01, 45, 24, 7000. Et puis dans un instant, vous retrouverez les choses vues de notre psychiatre préféré, Christophe André. France Inter, Grand Bien Vous Fasse à l'Irébéi. J'ai été assez longtemps dans l'armée pour avoir une certaine expérience de la trahison. Vous dites une chose à un ami, l'ami le répète, et l'Empire s'écroule. Mais ne faites pas cette tête-là, mon vieux, vous devriez comprendre. Mais ne faites pas attention, mon commandant, c'est mon côté affectif. Quand les gens me plaisent, j'aimerais leur plaire aussi. J'étais déjà comme ça étant tout enfant. Et ma mère, enfin, maman me disait toujours, Gaspard, tu es trop sensible. Qu'est-ce que vous voulez, on ne se change pas et... Vous devez me trouver ridicule. Ridicule, mais certes, non. Je dirais même que vous m'avez ému. Eh oui, ému. Votre sensibilité juvénile. Croyez-moi, Ripeux, vous en êtes un. J'en suis un ? Oui, et un beau. Un extrait du Gentleman d'Epsom de Gilles Granger en 1962 avec Jean Gabin et Louis de Funès avec nous pour répondre à notre question du jour. Comment bien vivre son hypersensibilité ? Savérie Thomas est là, bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes spécialiste de l'hypersensibilité. Parmi vos ouvrages parus, Hypersensible, disponible au Livre de Poche et chez Erol. Et à Fleur de Peau, un roman qui paraît au mois de mai chez Erol. Bonjour Cécile Guiré. Bonjour. Vous êtes thérapeute et journaliste à Psychologie Magazine. Et bonjour Christophe André. Bonjour Ali. On vous retrouve évidemment dans quelques minutes dans votre chronique Chosevue. Mais l'hypersensibilité, c'est un sujet que vous connaissez bien. Absolument. Bonjour Julien Bisson. Bonjour Ali. Directeur du Mansuel Lire. Vous évoquerez tout à l'heure trois œuvres littéraires qui mettent en scène des hypersensibles. Alors Savérie Thomas est là, avant de savoir comment bien vivre son hypersensibilité, essayons de savoir ce que c'est exactement. Alors mon ami le petit Robert de la langue française me glisse à l'oreille qu'être sensible c'est être capable de sentiments, d'une vie affective intense, s'est être apte à ressentir profondément les impressions et à s'intéresser aux personnes qui les éprouvent. Vous êtes d'accord avec cette définition de la sensibilité ? Oui, oui, tout à fait. C'est une très bonne définition. Qui remonte au XIIIe siècle. Le mot sensible remonte au XIIIe siècle pour distinguer l'âme sensible de l'âme raisonnable. Oui, le sensible c'est celui qui va appréhender le monde à partir de ses sens, de sa sensibilité, de ses sentiments, de ses émotions, et non pas forcément à partir de la raison et du mental. Et quelle est votre définition de l'hypersensibilité ? C'est une hypertrophie de la sensibilité ? Une sensibilité extrême, excessive ? Alors contrairement à Hélène Aron, moi je me refuse à définir l'hypersensibilité parce que j'ai remarqué, ça fait plus de dix ans que je cherche sur ce sujet, j'ai remarqué que ce sont les personnes qui se définissent elles-mêmes comme étant hypersensibles en fonction d'une particularité de leur sensibilité, d'une difficulté qu'elles peuvent rencontrer, ou d'un entourage qui les désigne comme hypersensibles. Alors de façon intuitive, on sent que l'hypersensibilité est une sorte de janus, le terme détient une connotation positive et négative. Pour certains, l'hypersensibilité permet d'enrichir l'expérience humaine, d'accéder à un monde que d'autres ne voient pas ou ne perçoivent plus, et puis pour d'autres c'est un handicap, un défaut, une tare. Tu es trop sensible, on n'est pas forcément un compliment dans la bouche de certains, et c'est même un synonyme de vulnérabilité. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des environnements sociaux, familiaux, qui supportent moins bien la sensibilité que d'autres, et qui vont effectivement pointer du doigt tout ce qui ressemblerait, selon leurs critères, qui ne sont pas forcément des bons critères, qui ressembleraient à de la fragilité ou de la vulnérabilité, en stigmatisant ce qui effectivement n'est pas dans le sens de la performance ou d'une force apparente. Cécile Guéret, sur la connotation péjorative ou positive de l'hypersensibilité. Oui, il faut voir aussi qu'effectivement on est dans un monde qui n'encourage pas la sensibilité. On voit bien, un enfant, on lui dit tout le temps, il ne faut pas pleurer, il faut être fort, il ne faut pas montrer ses émotions. C'est un peu ce qu'on nous apprend, c'est le bain dans lequel on a été élevé. Donc après, pour les gens hypersensibles, ils peuvent se sentir inadaptés à ce monde-là, parce qu'eux ressentent de manière très très forte les émotions, enfin, ils ressentent le monde de manière très forte, comme si ça les égratignait. Alors, autant le beau que le négatif, parce qu'un hypersensible, il peut aussi pleurer devant un paysage magnifique, et c'est ça aussi qu'est beau, ou devant une manifestation d'amitié, il peut être remporté par des sentiments très positifs. Et donc il le vit très fort à l'intérieur et il peut parfois, alors ça dépend des hypersensibles, parce qu'il y en a aussi qui se sont insensibilisés pour ne surtout pas montrer ce qu'il voyait être comme une faiblesse, ce qu'il aurait été renvoyé. Donc l'apparente froideur peut, en fait, c'est peut-être une hypersensibilité cachée. Tout à fait, ça peut être visible ou invisible, c'est vraiment, c'est pas forcément détectable par l'environnement. Christophe André, l'hypersensibilité, c'est une notion utilisant psychiatrie. Pour le psychiatre que vous êtes, ça recouvre quoi exactement ? Alors, ça n'est pas une notion classique, c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est plutôt dans le vocabulaire courant, le vocabulaire de la psychologie, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, on rencontre très fréquemment des patients dont un des problèmes centraux, c'est cette sorte d'hyperréactivité aux événements de vie, d'hyperréactivité à l'excès de stimulation. Quand il se passe quelque chose de trop fort au point de vue des stimulations extérieures, que ce soit du bruit, d'une sur-sollicitation dans des relations, dans des groupes trop importants, les hypersensibles se sentent vulnérables et agressés. On s'aperçoit que cette hypersensibilité, elle peut faire le nid d'une certaine forme d'anxiété, ça peut être un des facteurs de risque pour certaines formes d'anxiété, mais pas forcément. On s'aperçoit qu'elle est souvent associée aussi à ce qu'on appelle l'introversion. C'est-à-dire, les hypersensibles sont souvent perçus comme des personnes introverties, non pas qu'elles n'aiment pas les contacts sociaux, puisque l'introversion, ça désigne un petit peu la difficulté à être trop trop dans le fait de se répandre socialement. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas ça, mais c'est qu'au-delà d'un certain seuil, ça les use, ça les fatigue, ça les agresse. Donc, en gros, ça n'est pas une catégorie diagnostique, évidemment, mais c'est une dimension qu'on doit toujours prendre en compte chez nos patients. Ça va arriver, Thomas Zella. Difficile donc de dresser un portrait robot de l'hypersensible ? Oui, c'est ça. J'apprécie beaucoup ce que Christophe André vient de dire. C'est effectivement une dimension et nous, thérapeutes, avons besoin d'être à l'écoute de cette dimension. Cécile Guéret, tordons le coup à une idée reçue. L'hypersensibilité serait sexuée. Ça concernerait surtout les femmes. Oui, que les femmes. Que les femmes. Les hommes sont tranquilles, ça ne concerne que les femmes. Ça concerne aussi les enfants et les vieillards. Voilà, exactement. Ce qui est sûr, c'est que socialement, c'est plus admis, plus accepté pour une femme de montrer son hypersensibilité que pour un homme. Heureusement, les choses changent et de plus en plus d'hommes sont hypersensibles. Enfin, montrent en tout cas leur hypersensibilité. Je ne crois pas que ce soit sexué. Dans les études, c'est vraiment tout à fait partagé. Et dans les âges et dans les sexes. C'est juste une chose. Par contre, les enfants sont par nature hypersensibles. De fait, parce que comme leur cerveau étant immature, ils n'ont pas la capacité physiologique de pouvoir modérer et réguler leurs émotions. Donc, de fait, un enfant est plus sensible que nous, adultes, qui savons nous raisonner. Allez, si vous êtes hypersensible ou si vous en connaissez parmi vos proches, n'hésitez pas à témoigner ou poser vos questions au 01 45 24 7000 ou par courriel. Grand bien vous fasse à tradiofrance.com. Comme William. Bonjour, William. Bonjour. Vous appelez d'Ile-de-France et vous êtes le président de l'association des hypersensibles de France. Quel est le but de cette association ? Alors, c'est de créer du lien social entre personnes hypersensibles pour lutter contre l'isolement. Car moi, je suis tout ce qui a été dit pratiquement. Et ce qui se passe souvent, c'est que ces personnes hypersensibles sont donc isolées de par cette hypersensibilité relative. Parce que moi, je ne me sens pas hypersensible. Je suis sensible, mais je suis hypersensible comparé à certains environnements et à d'autres personnes, en fait. Comment ça s'exprime chez vous, cette hypersensibilité ? Je ressens les émotions des autres beaucoup plus fortes. On va dire la norme. Ce qui fait que je suis souvent submergé, en fait, par les gens qui sont autour de moi, par ce qu'ils ressentent. Et ce qui me rend très difficile à m'affirmer, moi, mes propres émotions. Christophe André, William, nous dit qu'il est submergé. Oui, oui, oui. C'est l'un des principaux symptômes, si on peut parler de symptômes. Ce n'est pas une maladie, une fois de plus, que ressentent les personnes hypersensibles. C'est-à-dire régulièrement des montées d'activation émotionnelle qui, parfois, sont fécondes. Quand c'est des poètes, on a des grands poètes. La plupart des poètes, d'ailleurs, sont des hypersensibles. Et donc, c'est généreux pour leur créativité. Mais quand on est en situation sociale, et que ces situations sociales, notamment, exigent certains self-contrôles, eh bien, là, c'est compliqué pour eux, effectivement. Cécile Guéret. Oui, je trouve ça formidable qu'il y ait cette association. Je n'en avais pas connaissance. C'est beau parce qu'il y a aussi, effectivement, un grand isolement pour certaines personnes qui se vivent hypersensibles. Parce que ça peut mettre dans la honte d'avoir l'impression d'être tellement décalée par rapport aux autres. Et ce que dit William et Jus, c'est vraiment, c'est relatif. C'est-à-dire que nous, les hypersensibles, alors je dis nous parce que je me mets un petit peu dans le lot, on ne se vit pas comme bizarre. Mais par contre, l'environnement peut nous renvoyer ça régulièrement. William, vous restez avec nous. On vous reprendra après le disque pour que vous nous expliquiez un petit peu mieux le fonctionnement de votre association. Et il est temps, tout de suite, comme tous les mardis, de retrouver les choses vues de Christophe André. Je suis votre thérapeute. Choses vues. La blouse blanche, bon, ça fait médical. Grand bien vous fasse. Alors Christophe André, l'hypersensibilité vous inspire mille et une réflexions. Et il est question ce matin dans votre chronique de printemps et de cochons. Oui, oui, oui. Enfin, surtout de printemps d'ailleurs. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Effectivement, ça a commencé vendredi dernier avec le mail d'un ami photographe qui m'envoyait, ainsi qu'à tout notre petit groupe de copains, des belles images de nature au printemps. Et il accompagnait son message de ces mots, on a un printemps magnifique cette année. Mais non, c'est pas vrai. Non, non, mon vieux, c'est pas vrai. On n'a pas un printemps magnifique cette année. Le printemps, c'est tous les ans qu'il est magnifique. Et d'ailleurs, ça se passe comme ça depuis des millénaires. Le printemps inspire les plus grands poètes. Bon, alors, honnêtement, c'est pas cette chanson-là qu'en va vous passer. J'avais choisi une magnifique chanson d'un autre grand poète, Richard Anthony. C'est le printemps des cochons. Le plus beau printemps, c'est celui des cochons, etc. Moi, je suis déçu, je pensais qu'on allait parler de cochons. Eh oui, Ali, mais on n'a pas trouvé une qualité sonore suffisante pour celle-là. Donc, je continue. Ce qui est merveilleux avec la nature et les émerveillements qu'elle nous procure, c'est qu'on ne s'y habitue jamais. Tous les ans, l'arrivée d'un nouveau printemps nous met en joie. En psychologie du bonheur, il existe un phénomène appelé habituation hedonique. C'est le fait de s'habituer aux bonnes choses et de s'apercevoir qu'au bout d'un certain moment, elles ne nous rendent plus aussi heureux. L'habituation hedonique, c'est ennuyeux car c'est une sorte d'usure du bonheur. Stendhal écrivait à ce propos, « L'âme se rassasie de tout, même du bonheur. » Alors, ça, c'est très net pour les sources de bonheur qui viennent d'achats, de possessions matérielles, de statues, d'objets. Au début, par exemple, un nouveau logement ou un nouveau boulot, des nouvelles chaussures ou une nouvelle voiture peuvent nous mettre en joie. Puis, peu à peu, ce bonheur s'émouille. Mettre tous les jours ses pieds dans les mêmes chaussures ou ses fesses dans la même voiture, ça ne nous procure plus beaucoup de bonheur. L'habituation hedonique, par contre, est déjà moins importante sur des activités que nous aimons ou des relations avec des personnes que nous apprécions. Et puis, il y a des domaines dans lesquels l'habituation hedonique ne se produit quasiment jamais. Avec la nature, par exemple, sa contemplation, le retour des saisons, tout cela continuera de nous émerveiller et de nous bouleverser chaque année jusqu'à notre mort. Alors, je vois à votre tête que vous êtes en train de vous demander quel est le rapport avec les hypersensibles. Le voilà. Chez les hypersensibles, les mécanismes d'habituation, habituation à l'agréable ou au désagréable, ne fonctionnent pas très bien. C'est ennuyeux quand il faut s'habituer à des choses moches. La pollution, la violence, la laideur. Beaucoup d'humains finissent par s'y faire, mais les hypersensibles ont du mal. Par contre, les hypersensibles ne s'habituent pas non plus à ce qui est beau, bon ou touchant. Ils restent bouleversables par chaque retour de printemps, même à toute petite dose. Même des frémissements de printemps, même des printemps souffreteux qui n'arrivent pas à s'affirmer, les touchent et les réjouissent. Il faut bien qu'il y ait quand même quelques avantages à l'hypersensibilité. Et vous, Ali, est-ce que vous êtes sensible ou hypersensible au retour du printemps ? Ah ben oui, complètement. Et j'en ai fait l'expérience pendant mes vacances la semaine dernière. Ça verrait Thomas Zella, vous preniez plein de notes. Oui, oui, je suis très intéressé par tout ce que vient de dire Christophe, et notamment cette habituation édonique. Parce que je me disais, édonique, oui, mais habituation, on n'en surtout pas. Et donc, je suis très content de voir que les hypersensibles ne s'habituent pas. C'est une très bonne nouvelle à ce qui est beau. Moi, je suis content, Christophe André, j'ai appris quelque chose ce matin. Habituation édonique, je ne connaissais pas. Merci beaucoup, les choses vues, c'est tous les mardis avec Christophe André. Dans « Quand on bien vous fasse », une émission préparée par Laure Grand Besançon et Lorraine Besse avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par le très sensible Jérôme Boulet pour nous appeler 0145 24 7000. À lire EBI sur France Inter. « Grand bien vous fasse » sur France Inter. Comment bien vivre son hypersensibilité ? C'est notre thème ce matin, en compagnie du psychologue Saverieux-Thomas Zella, de la journaliste et thérapeute Cécile Guéret, de notre psychiatre maison Christophe André, mais également du journaliste littéraire Julien Bisson. Alors, Saverieux-Thomas Zella, de façon très concrète, l'hypersensibilité désigne le plus souvent trois choses. Une intense réceptivité, une forte émotivité et une grande expressivité, c'est ça ? Alors oui, c'est trois principales dimensions de l'hypersensibilité, mais ça ne s'arrête vraiment pas là. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour dire qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, la sensibilité était extrêmement valorisée, et que dans les salons littéraires et dans la vie en général, l'homme, pas simplement l'être humain, mais aussi l'homme qui n'était pas sensible, n'était pas un homme de cœur, n'était pas un homme de lettres, n'était pas un homme cultivé. Alors, ceux qui rassemblent les hypersensibles, ce sont des ressentis et des perceptions plus élevées que la moyenne. La sensibilité résonne plus fort chez les hypersensibles ? Oui, c'est ça. Chez l'hypersensible, il y a une caisse de résonance qui fait que la moindre chose est vécue de façon décuplée et donc va prendre de la place. Et c'est pour ça aussi que les personnes très sensibles ont besoin de temps, parfois de besoin de solitude, parce que ces stimulations sont tellement fortes que chacune demande un travail psychique pour l'accueillir et la comprendre, l'intégrer. Cécile Guéret, certains hypersensibles perçoivent tout très fort, comme s'il n'y avait pas de filtre d'amortisseur. Oui, exactement, c'est souvent les témoignages qu'on peut entendre, notamment dans nos cabinets, en tant que psy. Il y a le côté, c'est sans filtre en fait. C'est-à-dire, ils vivent le monde sans filtre. Alors, la plupart du temps, la plupart des gens arrivent à s'arranger et à vivre avec ça, mais dans des moments de fragilité ou dans des moments de fatigue, la fatigue aussi joue beaucoup, ou d'hyper-stimulation, quand il y a beaucoup de bruit, quand on a passé une grande partie de la journée dans les embouteillages, où tout à coup, c'est trop, je crois que c'est Christophe André, tout à l'heure, vous disiez, c'est trop par rapport à notre seuil de tolérance. C'est-à-dire que tout à coup, ça devient absolument insupportable. Et donc, ça résonne. Il y a aussi l'effet caisse de résonance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça fait comme un brouhaha. Et ça crée de la confusion. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus vraiment à s'y retrouver. D'où la nécessité, comme disait Savire Thomas, c'est là, de pouvoir dire, là, j'ai besoin d'un peu de temps, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de solitude. Christophe André, peut-on dire que le thermostat des émotions chez les hypersensibles, on peut dire qu'il est déréglé ? Alors, déréglé, je ne sais pas s'il porte un jugement de valeur. Ça, il est réglé différemment. C'est-à-dire que les hypersensibles ont une réactivité émotionnelle et même biologique plus forte. Alors, à l'époque, certains chercheurs avaient fait des études où on montrait, par exemple, que quand on leur donne un peu de jus de citron, on dépose des gouttes de jus de citron sur la langue, eh bien, ils sécrètent plus de salive. C'est-à-dire que leur corps répond plus fortement. Alors, on peut dire que ce sont des sortes de Ferrari des émotions, si on veut dire ça de façon valorisante. Ils ont une présence émotionnelle beaucoup plus intense. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être gênant parce que notre monde est géré, construit, fait par des hyposensibles, des gens qui ont le cuir dur, des bagarreurs, des extravertis. Et du coup, c'est un monde où c'est normal, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait de l'agitation, que les grandes gueules l'emportent sur les gens discrets. Et du coup, les hypersensibles ne sont pas forcément à leur place dans ce monde-là. Et Pauline nous dit sur Facebook que je suis hypersensible et j'ai une propension aux larmes assez pénible. Chaque émotion intense, positive comme négative, se manifeste par des larmes chez moi, ce qui rend la vie très compliquée, notamment en cas de conflit, ce qui me fait paraître faible aux yeux des autres. Y a-t-il un moyen de contrôler cela ? Alors, il y a certainement des moyens. Le tout, c'est de savoir s'il faut vouloir le contrôler. Moi, ça me fait penser à la citation qui pourrait être la devise des hypersensibles. Alors, Julien Bisson connaît peut-être, c'est un écrivain un peu oublié, qui s'appelait Henri Calais, et qui a dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». C'était la dernière phrase d'un de ses romans, et cette citation est très célèbre, mais c'est un petit peu ça. Alors, est-ce que c'est un handicap ou un défaut d'être plein de larmes ? Est-ce qu'il faut absolument le combattre ? Et ça, après, chacun a de décider. C'est quoi la différence entre sensiblerie et hypersensibilité ? Une demande renée par courriel. Alors, justement, c'est très bien de poser cette question juste après les larmes, parce que moi, je pense qu'il faut vraiment laisser les larmes couler, et que c'est très très bon de pleurer dans tous les sens du terme. Alors, justement, sensiblerie, ça me semble être l'arme. L'arme fatale ou crue fatale par les hyposensibles, ou les gens qui voudraient gérer dans le mauvais sens du terme, cette sensibilité qui, forcément, nous déborde, parce que la sensibilité est généreuse. Donc, je pense que sensiblerie n'est pas une bonne façon de décrire l'hypersensibilité, qui n'a rien à voir avec ce jugement négatif. Bonjour, re-bonjour, William. Oui. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des hypersensibles de France. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se déroule, une réunion d'hypersensibles ? On pleure tous ensemble ? Je plaisante, évidemment, mais comment ça se passe ? On s'exprime déjà, parce que le souci dans la société, c'est que les hypersensibles reçoivent, ressentent beaucoup, mais ne peuvent pas exprimer d'une manière proportionnelle ce qu'ils ressentent, parce que sinon, on est pris pour des gens faibles, enfin, ce n'est pas admis, quoi, d'exprimer ses émotions, exprimer ses fragilités, exprimer ses ressentis. Du coup, ces rencontres, ce sont des rencontres qui sont organisées principalement à Paris tous les 10 jours, mais aussi partout en France. On a un réseau de rencontres sur un site Internet, qui fait que, voilà, ça se fait un peu partout en France, dans les grandes villes de France. Et du coup, on exprime, chacun exprime un peu ses difficultés du quotidien, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans les cercles sociaux ou la famille. Et donc, voilà, on exprime ce qu'on ne peut pas exprimer, en fait, en dehors, parce qu'on n'est pas, soit on n'est pas compris, soit on a peur, on a peur du rejet. Donc, voilà, ces rencontres sont là pour ça. Cécile Guéret, sur l'incompréhension de l'entourage, familial, social, amical ? Elle peut être, évidemment, ça dépend bien sûr des entourages, mais elle peut être effectivement très forte. Les hypersensibles peuvent le vivre comme un rejet. et c'est pour ça que c'est vraiment merveilleux et précieux de pouvoir se retrouver avec des gens qui vous accueillent tels que vous êtes et qui vous reconnaissent avec aussi les côtés positifs de votre sensibilité, mais qui vous reconnaissent votre légitimité à être avec ces émotions, cette sensibilité très forte qui est la vôtre et qui fait de vous un être humain à part entière. Oui, Cécile, je suis 100% d'accord. Merci beaucoup, William. Je pensais que vous vouliez intervenir. Non, non, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, William. Je rappelle le nom de votre association, l'Association des Hypersensibles de France. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Béatrice. Vous appelez de Clermont-Ferrand. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Attendez. Petite difficulté avec votre téléphone, c'est ça ? Voilà, ça fonctionne mieux. Alors, votre fils est hypersensible ? Oui, c'est ça. J'ai mon fils aîné qui est, bien que ce ne soit pas une maladie, mais j'ai l'impression plutôt un trait de caractère, et hypersensible. Il a quel âge ? Il a 7 ans. Ça se traduit comment ? En fait, on ne savait pas trop comment il fonctionnait dès la naissance. Ça a été un petit garçon assez compliqué à gérer puisqu'il réagissait trop à tout un tas de... Des stimulations ? Voilà, trop de lumière, trop de bruit, beaucoup de contacts, il pleurait énormément. Et on a commencé à essayer de se renseigner et on s'est intéressé aux travaux d'Hélène Aron. C'est une chercheuse américaine qui a vulgarisé tout un tas de recherches qu'elle a faites sur l'hypersensibilité. Et on a finalement compris qu'il était hypersensible et qu'il fallait peut-être le gérer autrement que d'autres enfants qui étaient plus normaux. Et donc, du coup, maintenant que c'est vrai que ce qui paraissait de la sensiblerie ou un enfant d'inconvénients, on a réussi, par des petites choses, à faire en sorte qu'il soit bien, qu'il soit... Par exemple, Béatrice ? Par exemple, en fait, faire en sorte qu'il soit hydraté, qu'il n'ait pas soif, qu'il ait des lunettes de soleil. Il y a quelque chose qui le gêne beaucoup, par exemple, c'est les étiquettes dans les vêtements. Donc maintenant, il est armé pour ça. Quand on achète des vêtements, lui tout seul, il enlève ses étiquettes, comme ça, il est autonome vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi... Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est physique, pour qu'il ne soit pas gêné par les stimuli. Et après, ça peut être aussi un fait de dialogue, par exemple, avec l'école, puisqu'il est extrêmement rêveur. Il a du mal à se concentrer quand il y a du bruit. Le groupe classe, c'est quelque chose qui n'est pas très adapté pour lui. Et du coup, le fait de pouvoir en parler aux maîtresses, qu'il soit pas trop près de la tête, parce que sinon, il ne peut pas écouter la maîtresse et regarder les oiseaux, en ce moment, c'est difficile. Cécile Guéret. C'est merveilleux. Je suis émerveillée par ce que vous racontez de votre fils. Je trouve ça tellement joli. Ce que je trouve joli aussi, c'est le besoin de soutien. Alors évidemment, les enfants, encore plus, comme on le disait tout à l'heure, il y a le fait de l'immaturité du cerveau qui fait qu'ils ne peuvent pas se réguler tout seuls. Ils n'ont juste pas la capacité physique. Donc, ils ont vraiment besoin des adultes autour pour les aider à mettre des mots sur leurs émotions, à les contenir aussi physiquement. Mais ça marche aussi pour nous, adultes. Notamment, le contact physique, les câlins, c'est très, très, très agréable et ça aide beaucoup à se réguler. Christophe André ? Oui, c'est un point important, la manière dont on peut aider les hypersensibles quand ils sont enfants ou adolescents à s'organiser par rapport au monde. Et c'est vrai que l'hypersensibilité, ce n'est ni une honte, ni une gloire. Ce n'est pas une pathologie ? Non, d'abord, ce n'est pas une pathologie. Comme le disait Béatrice, c'est un trait de personnalité, c'est une dimension de la personnalité. Donc, ce qui est important, c'est de leur apprendre d'abord à ne pas culpabiliser d'être hypersensibles, à organiser leur vie pour savoir qu'au-delà d'un certain seuil de sollicitations, de stimulations, eh bien, ils vont se mettre à souffrir. Et puis aussi, leur apprendre à ne pas forcément se plaindre, considérer que c'est un problème, un handicap, mais à s'organiser en quelque sorte avec cette caractéristique et à en voir les bons côtés, évidemment. Ça va arriver, Thomas Zella ? Oui, deux choses. La première, c'est que j'ai passé ma scolarité, mes études à regarder par la fenêtre et à écouter les oiseaux, donc ça ne m'a pas empêché de... Advenir docteur en psychologie. Voilà. La deuxième chose, c'est oui, je suis d'accord, c'est s'organiser à partir du moment où on connaît ce que c'est pour soi, on peut s'ajuster et faire en sorte que le réel soit tout à fait viable. Béatrice, votre petit garçon de 7 ans pourrait peut-être lire le conte d'Andersen, la princesse au petit poids. Julien Bisson, vous vouliez évoquer ce personnage de conte danois. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, la condition genrée de l'hypersensibilité, ça s'applique aussi en littérature. C'est-à-dire que la plupart des personnages hypersensibles dans la littérature sont des personnages féminins. Pour caricaturer, tous les personnages féminins chez Dostoyevsky ou Tolstoy, par exemple, sont hypersensibles. Mais pour revenir un petit peu plus loin, il y a ce personnage que je trouve très attachant qu'il appelle la princesse au petit poids. Vous savez, c'est ce conte populaire où un jeune prince, pour tester celle qui se dit princesse, l'a fait dormir sur un lit sur lequel il a disposé 20 matelas et sous lequel il a déposé un petit poids. Et le lendemain matin, la princesse se réveille couverte de bleu. Elle a très mal dormi en raison de ce fameux petit poids. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une forme d'hypersensibilité physique qui me semble être une métaphore d'une hypersensibilité émotionnelle pour cette princesse qui va voir ce prince qui va pouvoir reconnaître cette hypersensibilité et l'aimer comme tel. Béatrice, va falloir que votre petit garçon de 7 ans lise la princesse au petit poids. Ah, il connaît ! Lui, oui, on lui a raconté de nombreuses fois. Et ça lui a parlé ? Ah oui, 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 c'était toujours un peu en lien parce qu'on a découvert après que c'était quand même un très familial et c'est comme ça qu'on surnomme ma sœur depuis toujours. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Mais juste, je voulais peut-être revenir sur une image qui m'a beaucoup plu qu'un de vos invités a évoqué. C'est sur le fait d'être rempli de l'homme. C'est un code qu'on a dans la famille. Quand mon fils se sent fatigué et qu'il ne peut plus gérer une situation, il dit « Maman, je suis un verre trop rempli là. » Et donc, du coup, il faut qu'on le laisse tranquille. Il a besoin d'un moment seul et il gère ça et il le signale de cette manière-là. « Je suis trop rempli là, je vais déborder. » Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir appelé de Clermont-Ferrand. Bonjour, Nolwenn. Oui, bonjour. Vous appelez de Bretagne, où exactement ? Dans les côtes d'Armor, Poufragan. Vous vous considérez comme hypersensible ? Alors oui, à la base, je suis hypersensible, oui. Comment ça se traduit, Nolwenn ? Alors, on ressent tout beaucoup plus fort. Après, ça peut être handicapant dans certaines situations. Par exemple ? On va dire dans les situations compliquées parce qu'après, on ressent tout aussi pour les bonnes choses, mais pour les choses, je ne sais pas, rien que quelqu'un qui va avoir une relation amoureuse, ça va être, dès qu'il va y avoir un petit truc qui ne va pas, on va tout de suite être extrêmement mal, par exemple. Donc après, c'est pour plein d'autres choses, bien sûr, mais ce n'est pas facile, voilà. Et ça se traduit comment, physiquement, cette hypersensibilité ? Pour tout vous dire, en fait, je ne me rappelle plus parce qu'aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Ah bon ? Oui. En fait, j'ai fait un blocage psychologique, enfin, j'ai fait mon cerveau a fait un blocage psychologique qui fait qu'aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus d'émotions, de sentiments, d'affects. Donc, c'est quand même très grave. C'est conscient ou inconscient, Nolwenn ? C'est un travail que vous avez fait pour vous blinder ? Effectivement, ça s'est fait inconscient. D'accord. Ça s'est fait du jour au lendemain. Et le problème, c'est que moi, ça fait trois ans que je suis comme ça et je n'arrive pas à retrouver mes émotions, quoi. Et le truc, c'est que c'est bloqué dans ma tête, enfin, dans mon cerveau. Et c'est vrai, c'est très handicapant, quoi. Christophe André ? Oui, oui, oui. C'est ce qu'on disait, je crois, au tout début de l'émission. Il me semble que ça avait rien, Thomas Ella ou Cécile Guéret le rappelait. C'est-à-dire, on peut avoir des profils apparents d'hypersensibles très différents. On peut avoir des personnes qui paraissent ne rien ressentir, ne rien manifester, et qui sont simplement dans la position de Nolwenn, qui, de manière délibérée ou de manière naturelle, ont fini par se blinder, comme on dit, par verrouiller totalement toute cette infiltration, tout cet envahissement émotionnel qu'elles peuvent ressentir. Alors, évidemment, ça leur assure un relatif confort apparent. Il y a moins de chaos, moins de secousses, mais on considère globalement qu'ils se sont quand même amputés de toute une part d'eux-mêmes et que ce n'est pas forcément un idéal. Ça peut être une solution transitoire, comme dans le cas de Nolwenn. Comment aider Nolwenn, concrètement, Cécile Guéret ? Comment aider Nolwenn ? C'est à elle de sentir, si vraiment ça la met trop en souffrance d'être à ce point-là coupée d'elle-même, ça peut être intéressant qu'elle se fasse aider, soit qu'elle rejoigne une association, par exemple, d'hypersensibles, soit qu'elle aille consulter un psy. Ce que je trouvais très intéressant aussi dans ce qu'elle disait, c'est que dans la relation amoureuse, comme ça peut être compliqué, effectivement, à la fois fragiliser, et en même temps aussi, quand on tombe sur quelqu'un qui prend cette dimension-là en compte, étayé et solidifié aussi. Donc ça peut être aussi par les autres, par son entourage, qu'on peut trouver du soutien. Merci beaucoup Nolwenn de nous avoir appelé. De Bretagne, si vous êtes hypersensible ou si vous vous en côtoyez, n'hésitez pas à nous appeler. 0145 24 7 0. 10h44, comment bien vivre son hypersensibilité ? C'est notre thème ce matin, en compagnie du psychologue Saverie Thomas-Ella, de la journaliste et thérapeute Cécile Guéret, de notre psychiatre préféré Christophe André, avec le journaliste littéraire Julien Bisson. Bonjour Brigitte ! Bonjour ! Vous appelez de Paris, dans le 13e arrondissement de Paris, et vous nous dites que l'hypersensibilité vous pourrit la vie. Ah oui, elle me pourrit la vie. Tout d'abord, bravo pour vos émissions. Sincèrement, vraiment, que j'ai la chance, justement, à cause de cette hypersensibilité, d'écouter, enfin, maintenant, parce qu'avant, je ne pouvais pas. Et je voulais aussi dire, juste donc, à, comment dire, à Saverio Thomas-Ella, que j'allais rencontrer, et que c'est grâce à lui et à son livre, sur un salon du livre France Inter, que j'ai découvert, il y a 5-6 ans, que j'étais hypersensible. Oui, tout à fait, cette hypersensibilité me pourrit la vie. Donnez-nous un exemple concret. Un exemple concret. Voilà, donc, je viens de vous le dire, sur le plan professionnel, je suis un peu sur la touche en ce moment, et je pense, je suis persuadée, parce que connais-toi toi-même, disait quelqu'un, que c'est à cause de cette hypersensibilité. Je suis professeure de lettres, je suis enseignante. Il est certainement que, il est certain que je, enfin, c'est cette hypersensibilité, et que c'est le, disons, le métier qu'il ne fallait pas que je fasse, probablement, parce que je suis en hyper-contact avec tous les élèves, avec leurs problèmes, avec leurs soucis, et que cela m'a plongée, en fait, à un moment donné, dans peut-être, malgré moi, bien évidemment, dans une très forte exigence. Voilà. Cécile Guéret. Oui, effectivement, je veux bien croire qu'être en contact en permanence avec plusieurs personnes, là, des jeunes, mais je pense aussi à l'open space, par exemple. L'open space pour les hypersensibles, bonjour, il faut tenir au milieu des autres en permanence, avec le bruit, avec les gens qui sont, par exemple, beaucoup dans les transports. Il y a des situations comme ça qui écorchent vraiment les hypersensibles. Merci beaucoup, Brigitte, de nous avoir appelés. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe de Chavanne. Comment allez-vous ? C'est le vrai Christophe de Chavanne. Oui, oui, mais vous savez, c'est la première fois de ma vie. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe. Content de t'entendre. Christophe André et moi, on se connaît depuis belle lurette. Je me demande s'il n'a pas fait ses premières émissions de radio en ma compagnie. Non, c'est la première fois de ma vie que je peux témoigner d'une émission de radio que j'écoute. C'est génial. Donc, je me suis dit, ben voilà, je vais le faire parce que l'hypersensibilité pour moi est quelque chose qui est totalement antinomique avec le monde dans lequel on vit. Et je pense que les hypersensibles ne vivent pas tous les jours et ne boivent pas tous les jours de l'eau de rose parce qu'il faut être dur tout le temps, je trouve. Parce que j'ai plein de trucs à dire. Alors, en même temps, arrêtez-moi. Mais comment ça se traduit chez vous, Christophe ? Parce que, bon, je ne dis pas que vous n'avez pas l'image de quelqu'un de dur, mais on ne se dit pas tout de suite, Christophe de Chavanne, c'est un hypersensible. Écoutez, ça se traduit par des émotions très fortes et parfois bizarrement posées. Il m'est arrivé il y a quelques années de regarder un film avec mon fils. et j'étais dans le salon en train de regarder un film passionnant, un film américain où un type fait traverser les Etats-Unis à une éléphante. Et à la fin du film, l'éléphant monte dans un bateau et donc quitte cet homme. C'est une éléphante. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé à me cacher de mon fils parce que j'étais en larmes. On était à la limite du grotesque, mais j'étais totalement bouillé par cette situation. Sinon, l'autre jour, je racontais quelque chose de beaucoup plus sérieux à une journaliste où il m'est arrivé aussi d'action un soir où je suis impliqué, vous le savez très bien, et où un soir, je suis allé dans une boîte de nuit qui était installée, une boîte de nuit éphémère là où se situait la grande soirée, une fois que Sarkozy partit. Et là, je me suis retrouvé avec plein de gens. Je suis sorti avec mon verre et tout d'un coup, il y a un jeune homme qui est venu me parler, puis un deuxième, un troisième, et puis j'ai vu qu'il y avait comme une espèce de groupe, puis une file d'attente. Et en fait, c'était des gamins entre 25 et 35, on va dire, qui venaient me serrer la main pour me dire, c'est peut-être grâce à toi que je suis vivant. Et ça m'a mis dans un état absolument fantastique ce jour-là, parce qu'il ne pouvait pas y avoir plus de beaux compliments. Et quand je le raconte, sauf là, quand je le raconte, quelquefois j'ai du mal à retenir des larmes qui montent, parce que c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement émouvant. Christophe André. Oui, oui, Christophe, moi je suis ravi de t'écouter. Et je t'ai toujours perçu comme quelqu'un de sensible. Moi, quand je parlais de toi, mes copains me disaient, tu connais Christophe de Chavane, comment il est ? Je dis, c'est un grand sensible. Et effectivement, comme le disait Ali, c'est les gens un peu tombés des nus par rapport à ça. Et je me souviens de t'avoir vu une ou deux fois les larmes aux yeux, d'ailleurs, certains jours où tu étais fatigué, fragile. Et pour moi, ça, c'était une vertu extraordinaire de voir ça chez quelqu'un comme toi. Mais Christophe de Chavane, c'est une qualité ou un défaut dans votre métier d'être hypersensible ? J'en sais rien. Moi, je dis que de toute façon, dans mon métier et dans la vie en général, on n'est jamais aussi formidable, on n'est jamais aussi beau et on n'est jamais aussi fort que quand on est vrai. Donc moi, je suis vrai. Et c'est vrai que bêtement, il m'est arrivé d'avoir des larmes il n'y a encore pas très longtemps, parce que deux jeunes filles gagnaient de l'argent aux jeux que je présente. Et tout d'un coup, je voyais tellement de bonheur, tellement d'excitation, tellement de plaisir. C'est ces jeunes femmes que je me suis tourné, j'avais l'alarme à l'œil. Et c'est vrai que, par exemple, je me demandais ça, je vous pose la question, Christophe, je te la pose et aux gens qui sont autour de toi. Est-ce que, par exemple, on peut être un homme politique aujourd'hui, dans ce monde si cruel, en étant hypersensible ? Est-ce que c'est possible, ça ? Très bonne question, Christophe André. Alors, bon, j'en ai fréquenté quelques-uns. Je pense quand même qu'il ne faut pas avoir un gradient de sensibilité trop élevé, parce qu'il y a quand même tellement de violence, tellement de couleuvres, tellement de trahisons qu'on subit, et puis qu'on est obligé de faire subir aux autres aussi, que je pense qu'il n'arriverait pas à avoir une carrière aussi longue. Mais d'ailleurs, la carrière que tu as eue et que tu continues d'avoir dans les médias, la télé et la radio, doit t'exposer à des très grandes secousses, assez proches, finalement, de ce milieu politique. Merci beaucoup, Christophe de Chavannes, de nous avoir appelé de façon inopinée. Merci beaucoup d'avoir appelé le standard 01-45-24-7000. Juste une question, ça va être Thomas Zellin, question sur la susceptibilité. C'est une forme d'hypersensibilité. Le Robert, toujours lui, mon fidèle compagnon, le Robert nous dit qu'une personne susceptible est particulièrement sensible dans son amour propre. C'est une personne qui se vexe, qui s'offense facilement. Alors, juste avant de répondre à la susceptibilité, je voudrais juste dire que c'est important de pleurer en public, parce que plus nous pleurerons en public, plus nous montrerons nos émotions en public, moins elles paraîtront grotesques ou déplacées. Alors, sur la susceptibilité, je pense que c'est encore comme la sensiblerie, un peu déplacée par la morale. C'est-à-dire, on va dire à quelqu'un, tu es susceptible, là où en fait, il est très sensible à la moquerie, au jugement, au regard des autres, au fait d'être découragé, parce que l'hypersensible se décourage facilement. Donc là, ce serait pas mal aussi de déplacer ce mot susceptible sur une sensibilité au regard de l'autre. Cécile Guéret ? Oui, ça peut être aussi la peur de blesser l'autre. Pour l'hypersensible, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi lié à une très forte empathie. C'est ce que disait Christophe de Chavannes, quand, d'une certaine façon, il s'identifie à l'éléphant du film. En fait, c'est une hyper empathie, c'est cette capacité à pouvoir sentir si fortement ce que vit l'autre. Et ça peut parfois passer pour de la susceptibilité. Et c'est un défaut ou pas, la susceptibilité, pour vous, Cécile Guéret ? Peut-être que mon entourage vous répondrait différemment. C'est rarement le dateur, quand on dit à quelqu'un qu'il est susceptible. Susceptible, non. En soi, ça ne fait pas rêver. On n'a pas envie d'être susceptible. On a envie d'être sympathique et de prendre tout bien à la rigolade en permanence. Mais on fait comme on peut. Et quand on est hypersensible, c'est aussi qu'on vit les choses de manière très intense, avec aussi cette peur de blesser l'autre, ce qui peut être aussi vraiment d'avoir peur, d'avoir fait mal à l'autre. Et une des bonnes parades, c'est effectivement de pouvoir en rire, de pouvoir tourner sa sensibilité. Moi, je pleure beaucoup, par exemple, et notamment avec mes patients, c'est une blague, qu'on fait qu'il les fait rire aussi. Et c'est ce que disait Saverio Tomasella, de pouvoir montrer sa sensibilité, c'est un soutien à celle de l'autre aussi. Ça l'autorise. Quand le moment est venu, Quand bien vous fassent, L'heure est arrivée. Sur France Inter. On est sentimentale. C'est privé. Pas pour moi, ni pour le seigneur des ténèbres, si vous ne faites pas de progrès. Chaque souvenir auquel il a, c'est une âme qui l'utilise contre vous. Vous ne tirerez pas deux secondes s'il pénètre à votre esprit. Vous êtes comme votre père. Je vous interdis de dire du mal de mon père. Faible ! Je ne suis pas faible ! Alors prouvez-le ! Contrôlez vos émotions. Disciplinez votre esprit. Saverio Tomasella, quelles sont les grandes pistes pour mieux vivre son hypersensibilité ? Contrôler ses émotions, discipliner son esprit, comme le conseille dans cet extrait d'Harry Potter et le prince de sang mêlé, le professeur Rogue ? Alors Harry Potter, j'adore. Justement, regardez, lisez Harry Potter, regardez les films. Je pense que la méditation est très importante pour les personnes très sensibles parce que ça permet de se poser, ça permet de se recentrer, ça permet de se calmer, ça permet de se retrouver. Ou alors des activités créatives, ça peut être le chant, le dessin, la danse, l'écriture, la nature. La nature fait beaucoup de bien aux personnes très sensibles. Christophe André ? Oui, oui. Dans les choses qui m'arrivaient régulièrement, me recommander à un patient hypersensible, il y a effectivement l'écriture, comme le disait Saverio Tomasella. Fréquenter un atelier d'écriture, par exemple ? Oui, ou le journal intime. C'est-à-dire décrire ses émotions, leur donner le droit d'exister, les explorer, en explorer les conséquences, c'est une façon aussi de les digérer, de les réhabiliter, de mieux les comprendre aussi. Parfois, certains hypersensibles sont des hypersensibles qui, au fond, n'explorent pas assez leur hypersensibilité, la subissent au lieu d'en faire une alliée. L'idée, c'est de rester soi-même, de ne pas se régner, d'utiliser sa sensibilité pour développer son intelligence, Saverio Tomasella ? Oui, parce que paradoxalement, un grand sensible a besoin d'être encore plus sensible pour mieux vivre sa sensibilité. et la comprendre et l'exprimer de mieux en mieux, plus cette personne, mieux cette personne vivra sa sensibilité. Cécile Guéry ? Oui, avoir de la tendresse pour soi aussi, de la tendresse pour cette capacité qui est extraordinaire, qui est magnifique, et apprendre petit à petit à mieux sentir ses émotions. Alors, c'est vrai que c'est le travail beaucoup qu'on fait en thérapie. Moi, je suis gestalt thérapeute, donc c'est vraiment notre axe de travail. Ce mot imprononçable. Justement, on travaille beaucoup sur les sensations, sur les émotions et la manière dont, par elle, on est en contact avec l'autre. Parce que c'est une thérapie du contact. Et donc, apprendre à avoir de la tendresse pour cette boussole intérieure qui est magnifique et qui permet aussi de se repérer dans le monde et dans l'environnement. Julien Bisson, j'aimerais qu'on termine avec vous en évoquant deux œuvres littéraires qui mettent en scène, selon vous, des hypersensibles. Hamlet de Shakespeare et Paraccord de Stephen Chbosky adapté au cinéma sous le titre Le Monde de Charlie. Hamlet d'abord. Oui, moi je suis d'accord avec Christophe André, c'est-à-dire qu'il faut explorer sa sensibilité et parfois l'explorer, ça peut être aussi la reconnaître chez d'autres personnes et à commencer par des personnages littéraires. Il y a par exemple chez Hamlet, la grande stratégie de Shakespeare, des traces d'hypersensibilité quand Hamlet dit certaines choses comme le feu de ma parole voudrait flamber mais ses sautes larmes l'éteignent. Donc lorsqu'il dit où la joie a le plus de rire, la douleur a le plus de larmes. Il y a quelque part chez lui un personnage pris par l'hypersensibilité et où toutes les émotions sont intensifiées, aussi bien la colère impromptue, le doute, l'hésitation, l'amour pour Ophélie qu'il n'arrive pas à maîtriser. Tout cela à mon avis est typique d'un personnage assez hypersensible. Et puis il y a en effet ce très beau livre, c'est un livre pour adolescents et je pense qu'il faut le recommander à tous les parents d'enfants adolescents. Paracor, qui a été adapté au cinéma sous le titre Le Monde de Charlie. J'aime beaucoup le titre anglais, il s'appelle The Perks of Being a Wallflower, les avantages de faire tapisserie. C'est l'histoire d'un jeune adolescent de 15 ans qui s'appelle Charlie, introverti, solitaire, mais aussi intelligent, curieux, empathique, qui est en proie à des crises de larmes répétées. Et c'est un adolescent qui essaye à la fois de vivre sa vie et de la fuir. Et je trouve que c'est très intéressant de suivre son itinéraire. Il va trouver de l'amitié auprès de deux personnages dans son lycée, Sam et Patrick. Et il va réussir avec eux à arriver un petit peu à modérer ses émotions, à arriver à trouver en tout cas une voie pour arriver à se comprendre et à s'accepter. Moi, c'est vraiment un livre que je recommande tout à fait à tous les lecteurs ou alors regarder l'adaptation au cinéma qui était faite et qui était très réussie pour arriver à bien comprendre ce que c'est que des personnages hypersensibles. À lire ou à relire Hamlet de Shakespeare et Paracord de Stephen Chowowski adapté au cinéma sous le titre Le Monde de Charlie. Pour conclure, vous êtes d'accord avec l'idée qu'être sensible, c'est souffrir plus fort, c'est aimer plus fort et c'est vivre plus fort. Savary Tomazella ? Oui, oui, tout à fait. Tout ça et encore plus. C'est aussi être relié plus fort aux autres. Christophe André. Magnifique devise, rien à ajouter. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup Savary Tomazella, Cécile Guéret, Julien Bisson et Christophe André. Comme tous les mardis, demain, on s'intéresse au neuromarketing en compagnie notamment du chercheur en sciences cognitives Michel Desmurgers. Nous verrons de quelle façon il est possible de pénétrer dans la tête du consommateur. Quels sont les leviers cérébraux du désir d'acheter et si le cerveau peut vraiment résister à la publicité. Nous attendons vos questions et témoignages au 0 à 45 24 7 000 et par courriel. Grand bien vous face à tradufrance.com à la technique ce matin, Medifata et Maxime Ingrand. programmation musicale était assurée par Muriel Pérez. À suivre le camarade Nagui et sa bande originale. Eh ben Perrin. Perrin, ça va pas ? Si, si, ça va. Excusez-moi, je vais prendre un peu l'air. Il est très émotif. C'est pas son jour, dis-dedans. C'est jamais son jour.